Il ne faut pas laisser aux plateformes elles-mêmes le soin de se réguler, sinon c'est la menace de l'arbitraire. La haine, c'est très difficile à définir légalement, et donc si on se lance dans le combat contre les discours de haine, on risque très vite d'affecter la liberté d'expression. En revanche, ce qu'on peut combattre, c'est les discours et les contenus illicites, c'est-à-dire les contenus qui contreviennent aux lois, par exemple à l'incitation à la haine, au racisme, ou à la diffamation, enfin bref. Je crois que le bon objectif d'un État de droit, d'une société démocratique, c'est de combattre les contenus illicites. On défend l'État de droit à travers les règles, soit les règles des États nationaux, des lois, soit pour le continent européen, plutôt les règlements européens, parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe, et puis par le juge. Parce qu'il ne faut pas laisser aux plateformes elles-mêmes le soin de se réguler, sinon c'est la menace de l'arbitraire. La seule chose qui compte dans un État de droit, c'est qu'on respecte la loi, et qui fait respecter la loi dans un État de droit, c'est le juge. Et donc si on sort de là, on prend des risques avec la liberté. Et bien, on combat les discours illicites en précisant que ne sont combattus que les discours qui contreviennent à la loi et pas les autres, en faisant en sorte que ce soit en vertu d'un texte de loi et pas en vertu de politique interne des plateformes, en engageant la responsabilité des plateformes pour qu'elles veillent, elles, à faire respecter le droit, et en faisant contrôler par le juge les décisions des plateformes pour éviter qu'elles ne soient arbitraires.